Donc, vous vous rappelez, vous vous souvenez, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, le thème Facoli avait dit une fois déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous, merci pour les partages habituels, pour les commentaires et tout, parce que bon, je vous ai dit, les réseaux sociaux, ça donne, ça met la pression, je vous ai dit, dans une vidéo, dans plusieurs vidéos, j'avais fait une vidéo une fois pour les solutions, je dis, chacun n'a qu'à prendre sa route, c'est la même pression, ça va sur la même personne, différentes âmes, mais c'est dirigé sur la même personne. Moi, je suis pour la réclamation de la victoire, il y a ça qui va mettre la pression à d'autres personnes qui vont se lever pour bloquer CDD et ainsi de suite, et je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, enfin, bref. Donc, les réseaux sociaux donnent, je vous l'ai dit, vous savez que ça donne, regardez hier, tout ce qui s'est passé, c'était comme si c'était en temps arrière, on a tout vu presque en direct, ça venait fou, c'était juste incroyable, voilà, c'était juste incroyable, c'est pour vous dire qu'eux aussi nous regardent, eux aussi savent ce qu'on fait, ils sont au courant de tout, on n'est pas cachés, ils ne sont pas cachés, donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, qui entrent en jeu de cette situation, je vais rappeler, comme je dis, ceux qui viennent d'arriver par rapport à docteur Fakoli, il avait dit une fois que Doumbouya, il a dit en sous-sous, en malinqué, en français, je crois bien, je vais chercher les vidéos, que si tu ne tues pas un Fakoli, c'est lui qui va te tuer, m'a dit Doumbouya, il a dit ça, mais moi avant ça, docteur Fakoli m'avait envoyé un vocal nom, il avait vraiment, vraiment descendu, m'a dit Doumbouya, quoi, j'ai dit docteur, je ne peux pas mettre le vocal nom, j'ai dit ça, c'est trop violent, il dit que non, le gars là, il faut que je le cravache, parce que c'est lui qui nous met la foutaise, j'ai dit non, 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 je ne peux pas mettre le direct, je dis viens, tu vas parler, tu vas modérer tes mots, parce que lui, vous savez quand il sénère, les gens là, même si tu ne veux pas les insulter, c'est-à-dire, bon, vous voyez quoi, comment ça se passe, il n'y avait pas trop de commentaires à faire, donc une autre fois, il a dit ici, soldat, va, lève-toi, va, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas tes enfants, regarde le pays, un truc comme ça, si vous creusez votre tête, il avait dit ça, docteur Fakoli avait dit ça, une fois aussi, il a dit que ma mari de Doumbouya a été arrêtée, qu'on l'a libérée après, parce que, ils ne veulent pas que les gens fassent attention, tout ce qu'on dit ici, ils veulent faire le contraire, pour montrer que peut-être que nous, on manque, ou alors, ça met la pression, ça attire la communauté internationale, ou alors, bon, il y a tout le truc, vous voyez, et il a dit une fois aussi, moi, c'est les gens qui me rappellent, j'ai même oublié, il a dit une fois aussi qu'il donne 90 jours au pouvoir d'Alpha Kondi, un jour, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit que oui, que le Dr Fakoli avait dit 90 jours, qu'Alpha Kondi est toujours là, j'ai dit que mon frère, si toi, on te dit que, dans la situation d'Alpha Kondi, que dans un an, ou même dans une semaine, que là où tu es, on va t'aller, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas t'asseoir et attendre qu'on vienne te chercher, c'est pour qu'on a fait de révolte populaire, je vous l'ai dit, c'est-à-dire, il faut même laisser ça, je vous ai dit, restez chez vous, le Guiné ne veut pas faire travailler son cerveau, c'est tout, c'est-à-dire, il y a eu le printemps arabe, il y a eu le Burkina, il y a eu tel ou tel ou tel endroit qui a fait ça, ça a marché, nous aussi, on va faire ça, creusez vos têtes pour faire autre chose, il n'y a pas eu de révolte populaire, vous parlez de révolte populaire tous les jours, parce que lui, il ne vous regarde pas, parce que, le Guiné, quelquefois, je me dis, on dirait que c'est les guides qui sont mal guidés, ou je ne sais pas quoi, enfin, bref, on va appeler Dr Fakouli, c'était juste pour vous rappeler cela, quand les gens parlent, je vous ai dit, quand les gens parlent, prenez ce que vous avez à prendre, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, mais, quoi qu'il en soit, même si ça a dépassé 90 jours, mais ça s'est passé dans les 6 mois, je crois bien, je crois bien, et c'est ce Mamadi du Mbouyala, c'est ce Mamadi du Mbouyala, quoi qu'il en soit, c'est lui, donc, moi je vous rappelle ça, c'est tout, on ne va pas faire de commentaire, pour ne pas, parce que lui, il a eu un contre-temps, quoi, je suis vraiment désolée, désolée, je suis vraiment désolée, parce qu'il faut qu'on fasse cet honneur-là, docteur Fakoli, voilà, quand quelqu'un te dit quelque chose, même si c'est 50% qui est vrai, surtout, il a pris beaucoup de risques, il s'est beaucoup fait insulter, un Allemand là-bas, beaucoup, une fois il s'est fait agresser, il m'a dit ça, que la police est même venue, donc, arrêtez de rigoler avec les vidéos, c'est pas fini, le combat n'est pas fini, par contre, excusez-moi, on va essayer de l'appeler, je suis désolée, que les gens sont entrés, l'attendre 19h là, ohlala, et le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait, ça fait, ça fait de la Guinée, il y a des pouces, Allô docteur, comment ça va ? Tout va bien, et vous Marie ? Ça va, ça va, ça va, tout le monde vous salue, tout le monde vous salue ici là. Bon, je salue aussi tout le monde. Tu as déjà, vous n'avez pas besoin de revenir dessus, j'ai déjà récapitulé tout ce qu'on avait dit, plus ou moins, à peu près, sur Mamadi Doumbouya ici, j'ai un peu rappelé, les petites interventions que tu as eu à faire sur lui, et une fois, je leur ai dit qu'une fois, tu m'avais envoyé, peut-être que tu as oublié, tu m'avais envoyé une vidéo, là, pas très très gentille sur lui, c'était, j'ai dit que je ne peux pas mettre ça, parce qu'il a vraiment bien insulté, dans le vocal, c'est un vocal, un vocal WhatsApp, non, 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 je n'ai pas ça, il faut venir intervenir, toi-même, c'est mieux. Donc, voilà, j'ai 5 questions, après, on répondra à ce qu'on, ce qu'on a le temps, et, je ne prends pas d'abord, laissez-moi finir, peut-être après, je vais prendre des appels, celui qui m'appelle là, il a commencé encore, c'est le même, même là, donc, docteur, docteur Fakoli, la première question, il y a plusieurs questions là-dedans, il faut bien écouter, le colonel Mamadi Doumbouya, a-t-il fait honte au Mandeng, ou a rendu service à la Guinée, est-il un héros, faut-il choisir entre le Mandeng et la Guinée, ça, c'est la première question, je vais revenir dessus, le colonel Mamadi Doumbouya, a-t-il fait honte au Mandeng, ou a rendu service à la Guinée, est-il un héros, faut-il choisir entre le Mandeng et la Guinée, ça, c'est la première question, parce qu'il paraît que des gens disent que, il a fait honte au Mandeng, ceux qui la font à Alfa Kondé, il ne devait pas faire ça, c'est un fils du Mandeng, il ne devait pas faire ça Alfa Kondé, donc, ça, c'est la première question. Marie, je dis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ou bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi, parce que dans la vie, la personne qui prend son temps pour t'écouter, cette personne-là, elle se considère beaucoup, et moi aussi, je le considère, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est d'octeur Fakoli qui vous dit bonsoir, c'est plus d'Allemagne, donc, la première question, vous avez dit que, s'il a rendu service au Mandeng, ou bien il a rendu service à la Guinée, est-ce qu'il doit, c'est-à-dire, je veux dire que, je veux dire que, est-ce qu'il faut rendre service à la Guinée, ou au Mandeng, parce qu'ils disent que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Non, il faut rendre service, Marie, on rend service à la Guinée, la Guinée, écoutez, Mandeng se trouve dans la Guinée, la Guinée n'appartient pas seulement au Mandeng, parce qu'il faut que le Mandeng, c'est un pouvoir Guinée. Je m'as dit que Mb credible est un sauveur. C'est un sauveur. Il est venu sauver la Guinée, puisque la Guinée était déjà dans un trou. Personne ne peut qualifier ce pouvoir, ce pouvoir du pouvoir mandin on n'a pas de pouvoir mandin mamali n'est pas malinqué il n'est pas sous sous il n'est pas gérgé il n'est pas ce thomas il est venu tout le monde donc on n'est pas ça je ne suis pas le preuve et j'ai dit qu'il ne fait pas une tombe et il y a une amiche il ne s'est pas vraiment bien fait ça et je ne dis pas que tu n'en ai pas le preuve et j'ai une fuite qui ne comprends pas la vérité et je ne sait pas lui donc pour répondre à la question, j'ai dit à tout le monde que Mamanie Doumbouya est venu sauver la Guinée par le Mandek merci voilà mais tu sais docteur dans la même question il y a plusieurs parce que il y a plusieurs réponses là-dedans parce que il y a quatre mois de sélection est-ce que vous voilà dans la même question est-ce que vous vous considérez Mamanie Doumbouya comme un héros Mamanie Doumbouya est plus qu'un héros Mamanie Doumbouya est un messie, est un prophète Mamanie Doumbouya dépasse un héros il dépasse un héros il dépasse un héros Mamanie Doumbouya est un prophète ce que Mamanie Doumbouya a fait il a dépassé la catégorie des héros Mamanie Doumbouya est venu pour sauver notre pays parce qu'il y a trois ou quatre mois de cela je disais Mamanie Doumbouya lève toi tu vas sauver ce pays là je disais à la population je disais le pouvoir d'Alpacouane je les ai expliqué 90 et tout nous sommes autour de quatre mois je les ai déjà parlé de ça je leur ai déjà expliqué ça tout de suite là donc voilà merci Mamanie Doumbouya est plus qu'un héros est-ce qu'il a droit à notre soutien ? Mamanie Doumbouya a plus que droit à notre soutien Mamanie Doumbouya a droit au soutien de tous les bons guinéens tous les bons citoyens guinéens tous les guinéens doivent supporter ce homme parce que ce homme est venu nous enlever vraiment du fond de pluie du fond de l'océan on était déjà perdus on était déjà égarés donc Mamanie Doumbouya a notre soutien et il aura toujours notre soutien parce que ce qu'il a fait il a retourné à la guinéens son indépendance on n'était pas indépendants on était guidés par des prostitués par des bandits et aujourd'hui il faut voir comment ces gens-là ont été humiliés pour parler du peuple pour développer notre population donc Mamanie Doumbouya on demande à Allah le tout-pissant ou bien à Jésus vraiment que Mamanie Doumbouya c'est pas soit guidé par la grâce du Seigneur D'accord donc selon vous il faut le soutenir ? oui nous on le soutient tous bons guinéens doivent soutenir Mamanie Doumbouya parce que là où nous étions là où nous étions nous étions dans une impasse Marie oui on ne savait plus maintenant comment faire un retour tout le monde était bloqué tout le monde était était chuché par un petit groupe donc si Mamanie Doumbouya est venu nous enlever dans ça dans cette obscurité dans ce puce dans ce fossé Mamanie Doumbouya bénisse plus que le soutien on y rend invibrant le consommage il est limité c'est ça mais je pense que qui a dit quand on aura un double nous nous enverraillons ils sont bénis nous ne sommes pas en même temps d'accord maintenant quel avenir pour notre pays alors comment vous voyez l'avenir notre pays est maintenant libéré notre pays a un avenir à Dieu Marie depuis hier le 5 le 5 septembre on va dépasser tout maintenant on peut croire on peut croire qu'on peut dépasser tous les pays de la sous-région maintenant on peut y croire parce qu'on a déjà l'espoir on voit l'espoir on voit un intellectuel on voit un patriot donc notre pays a de l'avenir et la jeunesse a de l'avenir la jeunesse a de l'avenir on ne veut aucun vieux on ne veut aucun raté on ne veut aucun ancien loup on ne veut rien mamadoumouya n'a qu'à faire la vraie synthèse de la population du néen c'est-à-dire qu'ils prennent le temps de 45 ans 50 ans tous ceux qui ont dépassé la partie là les remèdes de côté tous ceux qui viennent dire qu'il y a un montagné tout le monde n'a qu'à laisser mamadoumouya travailler correctement ce prophète qui est venu parmi nous ce message qui est venu nous sauver donc mamadoumouya a notre soutien maintenant si vous devez donner un conseil à mamadoumouya directement qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil parce que c'est quelqu'un que vous avez souvent attaqué quand même non mamadoumouya le conseil que je lui donne il n'a qu'à se méfier des malinkés c'est le conseil là que je donne parce que malinkés ils vont venir avec deux langues les langues chameleons les langues chameleons les langues chameleons de faire beaucoup attention de ne pas croire aux sourires des malinkés de ne pas croire aux conseils de son entourage de ne pas de ne pas comme ce que je l'avais dit une fois dans une de nos vidéos je lui ai dit mamadoumouya il y a ce qui est libre donc tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de frère ton père, ta mère, ta soeur, ta patrie c'est la Guinée c'est fini et la Guinée nous avons quatre régions naturelles toutes ces régions naturelles qui deviennent le père de toutes ces régions naturelles c'est ça donc créer un mouvement national un gouvernement d'union nationale et créer l'entente entre les Guinéens parce que les Guinéens on avait permettra de l'un et de l'autre on ne pouvait plus maintenant se confier à soi tout le monde était vivé dans la ville donc mamadoumouya n'a qu'à faire tout pour souder la Guinée pour coller les ethnies d'accord pour coller les ethnies et faire comme la manière dont on était avant avant dix ans les Guinéens on se taquinait on était cousu, tout le monde mais Alpha Condé va frotter il est venu maintenant pour pouvoir se mettre dans ça je ne devrais pas insister le peuple parce que franchement Alpha Condé nous a insister donc c'est à cause de ça qu'on doit l'insister donc mamadoumouya ne doit écouter personne il n'a pas écouté son coeur son coeur et encore regarder la Guinée devant lui d'accord il a une tâche très difficile il est venu redresser il a une tâche très 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 difficile il est venu pour redresser pas pour redresser les fers ni les briques mais pour redresser la conscience qu'il est donc il a une tâche très très il est venu sur un terrain très compliqué parce que le pays était déjà déchiré le pays était déchiré d'accord donc docteur j'ai une dernière petite question parce que tu sais l'heure on a décalé l'heure les gens attendent 19h il n'est pas 19h peut-être que je vais après toi je vais laisser intervenir certaines personnes parce qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire ici s'ils peuvent après plus tard moi j'ai j'ai une question voilà qui m'ouvre dans la tête on a eu des élections très très contestées une élection très très contestée on s'est beaucoup battu dans ce sens parce que moi je ne voudrais plus que cela se reproduise là on assiste à un truc un peu bon c'est particulier quand même parce qu'en général les Guinéens on fonde le coup d'état contre un mort mais cette fois-ci c'est quelqu'un qui est vivant c'est particulier il n'y a pas eu beaucoup de dégâts il y a eu sûrement des pertes de vie ça se passe comme dans un film quand même donc vu ces dernières élections on a eu deux personnes qui disaient qu'ils ont gagné enfin gagné on sait qu'il a triché normalement parce que moi je sais que c'est celle qui a gagné et tout donc on a un vrai gagnant et un faux gagnant qui a confisqué le pouvoir qui était là déjà qui a fait que toute la situation était bloquée donc je pense qu'il y avait une pression extérieure il y avait une pression interne aussi parce que les aides qui venaient en Guinée il y a eu comment on appelle ça il y a eu ils ont perdu beaucoup d'aides quoi donc cela jouait cela jouait sur l'état guinéen cela s'est répercuté sur la population parce que tout ça là parce que et là c'est le dernier diallo celui qui a gagné dans les urnes n'a pas accepté les résultats s'il avait accepté les résultats de Alpha Condé selon Alpha Condé qu'il a gagné le mensonge et le trucage et la falsification des résultats et tout est-ce qu'on serait allé à cette situation là ? là où on est aujourd'hui là ? selon vous ok oui Marie tu es fini ? tu es fini oui Marie là où nous sommes actuellement on doit aider Mamadi Doungouya d'abord à faire une bonne transition une bonne transition ça veut dire quoi ? il doit unir toutes les études de la Guinée dans un gouvernement d'union nationale et après on parlera des élections parce que là où nous sommes aujourd'hui Mamadi Doungouya saura organiser une élection ou bien il saura à qui laisser le pouvoir mais pour tout le moment on ne peut plus parler maintenant ni de l'FDG ni LPP ni CUP on parle d'abord d'union de la Guinée oui 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 docteur je comprends moi je comprends ça je comprends tout à fait vous savez oui je pense qu'il faut qu'on essaye on le soutient on va le soutenir c'est clair qu'on va le soutenir mais il faut qu'on soit réaliste il faut qu'on soit réaliste un de deux il faut qu'on essaye de voir les choses d'une autre manière de trois il faut qu'on change c'est à dire il faut qu'on aille au delà de nos limites le fait de ne pas aller au delà de nos limites c'est ce qui nous a mis dans cette situation vous comprenez ? oui mais laissez-moi finir laissez-moi finir laissez-moi finir si si il faut bien m'écouter si l'âge Seloudal avait accepté les résultats de Alpha est-ce que ce qui se passe aujourd'hui allait se passer de cette façon ? non non voilà d'accord donc ça veut dire que l'UFDG et Seloud et tout son groupe l'ANAD et tout ont mis beaucoup de pression pour qu'on arrive à ce résultat tout à fait voilà tout à fait maintenant qu'est-ce qui garantit que quand les élections seront organisées ils ne vont pas faire le coup de 2010 puisqu'en 2010 on avait encore un Sekouba Konaté genre quand je dis genre chez l'armée quoi c'est pas les mêmes personnalités certes mais il se peut que cela revienne parce que si il a les mêmes personnes autour on va encore assister à un truc répétitif parce que les Guinéens aiment la répétition vous savez certaines personnes sont surpris vous savez pourquoi il y a des gens qui sont surpris parce que dans la tête de certaines personnes Alpha Kondé va mourir au pouvoir moi les gens me disaient mais toi tu te fatigues Alpha va mourir au pouvoir j'ai dit non Alpha ne va pas mourir au pouvoir Inchallah je ne sais pas comment il va partir mais on va le chasser comme un chien à rager je le dis ici je dis Inchallah Alpha partira il partira pas comme un chien il partira comme un chien à rager je le dis ici parce que le Guinéens n'a pas la certitude et la sincérité dans la foi il ne pourra pas au miracle moi je leur dis moi je suis un miracle moi Marie Sissoukou mettre un voile c'est un miracle pour ceux qui me connaissent donc pour moi c'était possible tout est possible même le soir là autre chose encore possible vous comprenez oui donc moi vous savez oui le coup d'état là si on remercie Mamadi Doungouya à côté aussi on doit reverser Énagie je pense qu'on doit commencer en premier à remercier et là je sais le dernier en premier merci c'est ce que je dis voilà si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade nous sommes arrivés à cette révolution c'est grâce à Dieu grâce à Énagie grâce à son éducation grâce à sa patience 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 parce que pourquoi je dis ça s'il était un homme agressif son pouvoir ses élections ont été volés fois fois la Guinée allait avoir plein de sang mais il a évité à ce que le sang généaire ne coule sur le sol donc Mamadi Doungouya c'est réellement lui c'est conscient que celui d'alène a été volé trois fois donc si alors on doit restituer le pouvoir à quelqu'un celui d'alène est le mieux placé c'est la vérité d'accord il y a des cas là 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 merci Marie vous savez je disais dans une de nos vidéos qu'on ne voit pas une montagne derrière une montagne et je disais qu'un jour nous viendrons accompagner ceux d'alène à ce bout de l'air ceux qui ont écouté les millions qui ont écouté nos vidéos se rappelleront de tout cela nous sommes sur le chemin nous sommes sur le chemin on avait besoin d'un jerry raouling et je disais à Mamadi Doumouya va libérer colonel Barry va libérer AOB et vous allez libérer la Guinée et là il nous a suivis tant que si l'alène s'appartient toute la Guinée doit lui rendre un vivant au monde sa politesse sa saison se pleure j'entends donc Mamadi Doumouya parmi les politiciens il connaît les dinosaures il connaît les pilou il connaît les larrons il connaît les voleurs donc aujourd'hui nous sommes sur le chemin de ce qu'au frère parce qu'il faut d'abord qu'on voit qu'on voit ses grandes fruits et après maintenant il nous ouvre la porte du bonheur donc il a un chemin très difficile parce que Amina Amina parce que docteur c'est ça que j'ai dit il faut qu'on soit réaliste il faut qu'on innove il faut innover il faut innover il faut pas calquer son histoire sur les autres histoires il faut avoir notre histoire à nous Mamadi Doumouya il est rentré dans l'histoire aujourd'hui et hier il est rentré dans l'histoire il a fait des couleurs on n'est pas là pour lui taper dessus pour l'instant on va un peu le caresser dans le sens du poids au début pour voir sa position pour voir ses intentions pour voir ce qu'il veut faire pour voir où il veut aller mais moi je suis quelqu'un de réaliste je suis quelqu'un je vois les choses en face voilà je vois les choses en face donc je me dis pourquoi l'homme noir ne rentre pas dans l'histoire d'une certaine façon je l'ai dit ici Alphaconde s'il avait rendu ce pouvoir et l'humiliation qu'il a aujourd'hui c'est qu'est-ce qui est mieux mais vous savez Alphaconde il mérite il mérite il mérite que ça te récompense pour les humains pourquoi Mamadi Doumouya m'a marqué d'avoir il a rendu hommage à ceux qui sont morts oui au vide tous les bars d'Alphaconde oui c'est une minute de silence là m'a arrivé ça ça veut dire que le monsieur là est de la bonne voie et Mamadi Doumouya sortira par la grande porte et donc l'affaire de la Guinée Alphaconde mérite ça Alphaconde s'avérait que le moment allait d'arriver les tatouliers et autres on savait avec leurs clans mais il y a des fois qu'est-ce que ces dames ont fait ils ont bavé du clame ils ont bavé toutes les religions ils ont tout bavé Alphaconde lui-même il a dit qu'il regrette pourquoi il est né d'ailleurs on va revenir en arrière je vais vous laisser parce que je vois que votre heure est arrivée je suis vraiment désolé peut-être moi je vais continuer à essayer de prendre d'autres personnes qu'est-ce que Mamadi Doumouya peut faire pour rentrer dans l'histoire il est rentré dans l'histoire de la Guinée pour rentrer dans l'histoire de l'Afrique et de l'humanité parce qu'il faut qu'on franchisse les capes il faut qu'on dépasse un niveau maintenant pour qu'il rentre dans l'histoire Marie de l'Afrique, de l'humanité Mamadi Doumouya rentre dans l'histoire il doit d'abord fermer les oreilles et lutter contre l'ethnocentriste ça c'est la première des choses à régler et il doit mettre tous les Guinéens au même niveau et il doit sanctionner ce truc qu'on volait parce que Kassori a dit une fois Koti a vu quelqu'un qui est arrêté en Guinée à cause de la corruption il a dit ça la Guinée sera dans l'histoire non je parle pas la Guinée est déjà dans l'histoire du côté négatif je parle de sa personne je parle de lui je parle pas de la Guinée je parle de lui docteur écoute écoute très bien il veut être vraiment l'homme qui nous faut il n'a qu'à lutter contre le vol il n'a qu'à sanctionner la corruption il n'a qu'à sanctionner l'industrie mais il n'a qu'à sanctionner le trivalisme il n'a qu'à sanctionner l'espre-sandrisme Marie, s'il fera le cercle mon nom de Dieu il sera il sera l'homme du plus respecté de l'Afrique d'accord, d'accord ok bon, il y a beaucoup de questions et ton heure est arrivée malheureusement l'heure à laquelle on devait commencer ça a l'heure là qu'on finit je vais essayer de prendre quelques quelques personnes et vous laissez partir parce que vraiment c'est dommage merci maman Marie et merci vraiment mes parents guinéens la diaspora et toute la population guinéens je vous remercie on dit quel que soit le bienfait la reconnaissance est témoigné par elle merci d'accord merci merci docteur on verra la suite merci beaucoup au revoir et d'accord bon ceux qui veulent appeler c'était pas prévu comme ça vous pouvez peut-être essayer d'appeler allo 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 oui fédéral comment ça va vous avez 5 minutes hein parce qu'on se connait vous allez prendre 15 minutes oui ah glacier Ay la marie oui comment ça va ça va ça va ça va comment ça va la beyond l incredibly moi je vois parce que j'ai beaucoup d'administration je te suis d'accord c'est pas facile donc nous allons moi j'ai pas Hurricane cinq minutes alors nous allons observer des nouvelles autorités oui c'est vrai pas aux paroles mais aux actes aujourd'hui on va dire que mamadie tombé a trahi le mandingue comme si la république est du mandingue mais la notion de nomination c'est du domaine appartient au chef de l'état c'est une fonction qui l'appartient il ne peut pas d'une seule juriste il est obligé de nommer les guinéens c'est lui qui a formé cette élite c'est vrai mais l'élite appartient à la guinéens donc si ces guinéens là pense qu'il est arrivé un moment qu'il faut changer la situation ils sont libres de le faire c'est des guinéens comme alpaca donc c'est dieu qui donne le pouvoir et c'est lui qui change donc pour moi ce qui ont ces idées là c'est pourquoi aujourd'hui les garder l'autorité militaire l'effet ethnique et régionalisme marie qui s'occupe regarde au niveau du soupreuve tout c'est dignitaire ce chef militaire lui veut sous préfecture préfecture la voisie totalité sont tous malés soit concernant pour encore qu'on y en quai des choses qui va dénombrer les quelques peu sous sous ou peu peut-être un peu ou deux il y a pour un seul même l'effet de ce qu'alpaca qu'on ne nous a apporté donc si maman dit de mouya est juste on va le voir à l'acte lorsque l'appareil militaire sera comme une appareil républicaine ou un appareil républicain où il y aura tout l'ensemble de guinéens le nouveau gouvernement qui va diriger la transition lorsqu'on va voir comment il va se comporter vivre vis-à-vis à celui qui a tous l'anad l'uefdg et son leader et ses militants quel est son comportement lorsqu'on va voir comment il va agir en ces dignitaires qui ont ôté la vie à aux guinéens qui autres qui nous ont déprouvé nos maisons nos terrains nos champs nos vaches et qui ont hanté la culture de la haine l'omande indiano et autres les 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 comme les fauches copines comme galapaille couler jusqu'à via la moyenne guinéens comme basket lorsqu'on va voir comment il va traiter ses ses ethno comme le soirée de cancan comme le le général tici qui qui marche fris comment on va voir comment les petits et comme le comment le gala de la base comme elle s'appelle et comment il s'appelle le je voulais son nom celui qui veut que tout le monde déménage la base que lui va tout prendre les terres et les maisons vous savez son nom donc lorsqu'on va voir tout ça mais lorsqu'on voit les janis on voit les faboules libre on voit les les bafots libre on voit les on dit que c'est la réconciliation moi j'ai des doutes j'ai des réserves j'ai des réserves et nous savons pourquoi cette élite spécialiste a été formé par la facolée c'est que c'est des hommes cagoulés qui venaient disperser et tuer les gens dans les banques manifestations c'était leur rôle alors qu'ils tèrent en tout cas quand il ya des remous au niveau de l'armée nationale c'était le rôle donc maman m'a fait tellement mamadie d'oumbouya va être différent d'alpha kondi parce que lui les jeunes il a vécu l'occident il a servi dans sa vie il est venu certainement il a dit la manière dont on perd c'est pas de la sorte comme il a dit dans son premier discours il ya trop de l'injustice il ya trop de larmes donc on va l'observer on va le suivre donc moi ce que j'ai à dire nous allons être content mais mesurons mesurons et nous ne devons pas désarmer pour le combat pour la démocratie n'est pas un seul homme mamadie d'oubouya seul ne peut pas faire donc vous regardez les visages autour de lui donc si franchi ce cap pour délivrer la guinée pour rendre la guinée une nation démocratique une nation vraie et juste qui appartient à l'ensemble de ces guinéens pas ou maintenant comme ça c'est le succès parce qu'aujourd'hui quand ils perdent ils se font coup d'état entre eux c'est qu'ils sont dans l'amnation c'est qu'ils ont dans la police et qu'ils sont dans l'armée donc ils se font un coup à coup à coup d'état un autre c'est pas accéder si c'est pas par les voies normales ou bien quelqu'un d'autre qui pouvait peut prendre l'art la bouvée comme les combats donc comme ça là quand il n'y a pas de justice et c'est qu'ils vont se changer parce que c'est qu'ils sont dans l'armée c'est ça l'effet alpacoundé c'est ça le rpg donc lorsque le rpg sera du soute le père de ma mari et ma mari je vais te dire celui qui vient faire les zéloge du secteur ici il y a un fédéral ça fait cinq minutes ça fait cinq minutes non je termine je termine je termine parce que vous n'avez pas les commentaires celui qui vient te faire le zéloge du secteur n'est pas honnête non mais mais il vient commenter certains membres du régime d'alpacoundé les plus télons bon chacun a son truc il y a des gens qui sont contents de certains régimes merci beaucoup fédéral je vais qu'on tente à l'appliation merci allo 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 oui éteignez le téléphone diminuez le son du téléphone derrière vous là s'il vous plaît oui c'est bon allez-y bonsoir oui bonsoir comment ça va en fait j'ai intervenu par rapport à l'association qui traverse notre pays pour remercier l'effort spécial d'avoir libéré le peuple de Guinée de cette dictature qui attend durée la population guinéenne et en plus aussi je vais signaler je viens de voir Elie Kamano en train de faire une vidéo soi-disant que c'est le peuple qui fait ça il commence déjà à être misé le combat et pourtant ça c'est pas un combat pelle c'est pas un combat malinqué c'est pas un combat forestier si c'est un combat pelle mais c'est qu'il vient au pouvoir on peut l'appeler malinqué mais nous en tout ça le peuple de Guinée est libéré c'est le peuple qui est libéré c'est pas le peuple qui est libéré c'est Elie Kamano il devrait arrêter de rentrer dans ce débat ethnique on a déjà quitté avec ça avec Alfa Kondé on devrait laisser ça avec Alfa Kondé on devrait réconcilier la guinéenne se donner les mains pour qu'on puisse avoir une excellente avenir pour qu'on puisse se comparer à nos pays voisins à nos pays comme Sénégal et les autres pays limitropes par exemple là la jeunesse guinéenne souffre à l'occident il n'y a pas de passeport il n'y a rien qui m'a imaginé tout ça tout ça c'est le peuple qui va souffrir le clan qui était là c'est le clan qui était là pour leur intérêt personnel donc si on se donne pas les mêmes pour construire la guiné personne ne viendra construire la guiné devant nous aujourd'hui les militaires ils ont pris le pouvoir tout le monde les acclame on sait d'habitude aussi c'était comme ça il était venu tout le monde l'acclamait il fallait il faisait des beaux discours donc là attendons de voir les actes c'est ça moi ce que je demande au peuple de guiné parce que pour l'instant moi je peux pas dire que je vais m'enflammer parce que l'armée a pris le pouvoir bien sûr je suis contente le fait qu'il n'y a pas qu'on n'est plus au pouvoir ils ne dirigent pas la guiné ça c'est une tuereté pour tous les guinéens pour tous bon guinéens qui aiment le développement de la guiné qui aiment la réussite de la jeunesse guinéenne ça c'est une tuereté pour tout le monde mais pour l'instant elles sont de se calmer et ne t'en sont pas très tôt elles sont de voir les jours à venir ou dans le mois à venir comment ça va se passer la suite et en plus aussi je veux dire à tous les jeunes guinéens de se donner les mains ce n'est pas penser à l'affaire ethnique l'affaire ethnique ça c'est du passé moi j'aimerais qu'on oublie le passé et toutes les personnes qui ont subi pendant le régime d'alpha condé je demande tout le monde à pardonner acceptons le pardon rien que le pardon c'est l'alfa condé qui nous a divisés c'est l'alfa condé qui a que c'est mais tout ça entre nous sinon avant on s'aimait on rigolait tout il y avait tous les ethnies donc acceptons de se donner les mains pour qu'on puisse avoir une meilleure c'est là c'est ça la solution mais si on essaie encore de se passer par des problèmes ethniques franchement on va toujours rester en ailleurs c'était toujours les mêmes personnes qui va revenir et qui va nous mettre dans l'enfer c'est ce que j'avais à dire madame merci je vous remercie merci 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 oui c'est vrai le coup d'état là il est très très bien organisé c'est vrai oui c'est un truc qu'ils ont sûrement fait entre eux peu importe mais on s'est quand même débarrassé d'alpha condé et je pense que même si c'est lui qui a organisé il est en train de bien jouer sa comédie et moi je pense que rendre le pouvoir était moins humiliant que ce qu'il a subi je profite de l'occasion parce que les gens disaient chaque fois oui si c'est celui qui a gagné les élections pourquoi la population n'est pas sorti n'y a que l'axe qui est sorti c'est très très bien moi j'ai dit que parce que c'était armé de partout ce qui était ce qui gardait toute la guinée ce qui gardait ce qui empêchait les gens de sortir ce c'est les mêmes leurs forces à faire sortir ceux qui sont sortis vous comprenez parce que les gens se sentent rassurés tu sors derrière l'armée c'est clair que personne ne va tirer sur toi mais si tu sors pour quelqu'un d'autre qui n'a pas d'armes tu risques de te faire tuer en même temps là où ils ont arrêté alpha de caloum jusqu'à là où on l'a amené dans la voiture et tout pourquoi la population qui a voté pour alpha dame qu'on a cru parce qu'il paraît que c'est lui qui a gagné pourquoi ils sont pas sortis alpha de la voiture dire que c'est notre président non a voté pour lui à la communique avec nous tous les jours mais je vous dis que le guiné a un problème de foi sincérité et certitude dans la foi à la nourriture donc quand je vois des gens qui sont pas content que parce que c'est un malinke qui a humilié un malinke mais on a refusé de rendre le pouvoir du peuple maintenant un malinke est venu humilier un malinke selon eux tandis que les gens pensaient que c'est un peu qui allait venir attaquer le malinke alors nous parle tous les jours qu'il a créé il nous parle quand tu as la foi la sincérité et la certitude la clairvoyance tu comprends que c'est lui qui vous donne des messages qu'on dit pour que vous compreniez pour que vous fassiez marche arrière en acceptant la vérité même si c'est un coup d'état est organisé ou quoi que ce soit peu importe mais je pense que si c'est un pas qui a organisé il s'attendait pas à ce déroulement non je ne crois pas parce que si alpha joue de la comédie ah ouais il est un bon comédier walaï non c'est un acteur ça ça se sent qu'il est dépassé et ce que j'ai apprécié les gens n'aiment pas enfin je vous ai toujours dit dans mes vidéos c'est l'homme politique le plus détesté de toute l'histoire de la guinnie s'en facon dit ce monsieur là est détesté même si c'est l'un d'entre vous aujourd'hui c'est pourquoi on disait que le pouvoir était dans la rue l'un d'entre vous prendre le pouvoir même mdb de 15 ans les guinniens allaient la clamer comme aujourd'hui comme ces jours ci là parce que alpha c'est un délinquant vous avez vu sa photo là où il est assis comme ça là ça c'est quelqu'un que quelqu'un de respectueux de respectable peut rester derrière sérieusement on a les réseaux sociaux aujourd'hui tout se passe en temps réel donc on a tous les détails si c'est la comédie machallah dieu merci mais moi je subis ça je me suis si d'un coup je sais que c'est interdit par l'islam mais c'est quelqu'un qui n'a pas honte même si on dit alpha demain tu reviens encore à ses retours et il va venir parce qu'il n'a pas honte et il a sa catégorie qui le soutient regardez sûrement les gens qui soutiennent je vous ai déjà dit c'est des gens qui n'ont pas honte ils n'ont pas honte ils n'ont pas peur ils sont s'en gênent parce que quand tu entends des trucs que certaines personnes disent dieu veut leur dire que alpha vous avez déjà fait honte attention mais non ils insistent ils insistent ils insistent ils insistent que chacun continue sur sa voix comme c'est une affaire de peule c'est très bien c'est très très bien on voit des commentaires j'ai vu une publication que fadiga a fait que parce que les gens disent que il dit même qu'il veut intervenir les gens disent que c'est un malin qui est venu les peules sont contents oui un vous montre qu'ils sont pas et nous on va voir les vrais et nous on verra les vrais et nous les gens ont pris leur comportement qu'on laisse à opel prendre leur comportement ethnique négatif on laisse à opel mais ça va sortir progressivement le peuple qui compte bien ils le soutiennent ils ont soutenu même le moribond le délinquant d'enfants ils l'ont soutenu ils ont soutenu d'un 10 aujourd'hui ça m'a dit tout bien toutes les fauteurs de profil ont changé c'est lui qui est là bas faux faux et coup d'état bas vrai coup d'état bas et se pose pas cette question là il est mouillaba il est diallo bas il est barri bas pourtant vous dites que le peuple il faut que ce soit un peu pour qu'ils le soutiennent maintenant le jour que le mamadit mouillala va déconner un peu le va parler vous allez vous n'êtes jamais content avec un régime parce qu'ils sont réalistes et ils sont entiers quand ils sont dans quelque chose ils sont dedans ils sont pas hypocrites c'est pourquoi l'émotion les fatigue en politique c'est cette émotion là que eux ils mettent devant ils sont moins hypocrites et lâche que certaines ethnies qui font semblant mais les visages vont sortir moi ce que je remercie pour l'avenir d'un fabriquer ses 10 ans il a montré que ton ethnie ne va jamais rien t'apporter il l'a validé alpha qu'on a validé cela et il a continué à le valider jusqu'aujourd'hui excusez moi dit allo bonsoir c'est pas grave c'est pas grave bonsoir comment ça va à ça va vraiment nous sommes tous contents vraiment parce qu'on avait eu de l'amertume et de la merde dans le pays donc c'était vraiment exagéré au fait qu'elle soit qui est au pouvoir pendant deux mandats doivent quitter celui qui fait un mandat qui peut revenir pour se représenter s'il n'a pas été élu à son deuxième mandat mais s'il fait deux mandats successifs il essaie de quitter pour vraiment c'est de la place à son corps à son crâne à son confrère poché c'est comme ça que nous devons marcher et moi vraiment je suis vraiment contente et je remercie d'un brouillage je le remercie coréen vraiment de ce qu'il a fait et je remercie tous les guinéens donc ok c'est pas excellent pour nous parce que nous sommes c'est quoi le problème du pouvoir quand tu goûtes tu ne veux plus te léguer oui et ça c'est vraiment dommage et c'est vraiment c'est vraiment mauvais pour tout tout à tout être humain en fait tout genre d'être humain que tu sois africain européen asiatique n'importe quel genre de personne quand il finit de goûter au pouvoir il ne veut plus se débarrasser de ce pouvoir il veut s'éterniser ou rester là voilà à vie oui donc du coup dommouya il a fait un bon boulot un très bon boulot c'est vraiment c'est ça qu'on attendait de lui et de toutes les pas toutes les personnes qui l'ont suivi voilà donc mais là il va être au pouvoir il va goûter le pouvoir espérons qu'il va accepter de le laisser facilement j'espère soit c'est ça on le laisse on le laisse rester au pouvoir pendant un an qu'il organise ce qu'il a organisé ou qu'il remette la victoire au propriétaire de la victoire des anciennes élections ça c'est un parce qu'ils ont trouvé des documents chez Alpha Condé à la Couturea chez l'ex-président ils ont trouvé des documents il paraît que ces documents étaient les documents codelés des élections donc voilà ça se rapporte de partout mais bon moi je je lui dis simplement d'organiser le plus rapidement possible soit des nouveaux élections soit il remet les élections aux gagnants à celui qui a gagné aux anciennes élections c'est tout ce que je veux en fait qu'il nous dit sur quelle base est-ce qu'il va fonctionner pour parce qu'il a libéré la guinée pour que cela puisse continuer et éventuellement arrêter tous les anciens fraudeurs les mettre en prise en prison ou vraiment et vraiment récupérer tous les biens qu'ils ont en guinée et hors de la guinée il ne ramène tout ce qu'ils ont pris aux guinéens les guinéens ils ont été maltraités ils ont été mal nourris ils ont été en fait je veux dire ils ont été privés de tout leur droit de tout ce qu'ils pouvaient avoir normalement ils ont été privés donc du coup si Dumbuya il sait bien les choses comme il a commencé comme ça ça commence toujours bien de toute façon ok ma soeur je vais vous laisser pour appeler les autres aussi ok ok d'accord merci bonne journée au revoir merci au revoir ceux qui demandent le numéro c'est le c'est le 07 non c'est le 06 27 85 89 96 pour ceux qui sont en france 06 27 85 89 96 pour l'étranger whatsapp 0 0 33 6 27 85 89 96 0 0 33 6 27 85 89 96 on va appeler les appels à l'article tata et là si tu veux intervenir il faut m'écrire pardon comme ça je te rappelle bonsoir à gammare si ce qu'on voit ça commence à l'âge ouais comment ça va très bien sauf que je vais pas vous retenir très longtemps je viens juste de tomber sur votre live vous étiez en train de parler avec un docteur on était un peu précipité pour aller au boulot oui j'ai pu j'ai pu seulement relever deux thèses concernant vous l'avez posé une question concernant comment est-ce que monsieur mamadie d'oumbouya peut sortir par la grande porte et comment il peut être un bon africain pour un jour mais il n'a pas pu répondre contenu du temps oui oui vraiment donc moi après mes analyses et monsieur d'oumbouya connaît bien la guinée maintenant ouais si toutefois il arrive à écouter son instinct et son programme il n'est pas tombé dans les failles de satan comme vous le dites souvent je crois sur la voie dont il a entré il a complètement maintenant mené il peut y aboutir pour qu'il y ait une guinée rationnelle il ya aussi le peuple qui attend quelque chose de lutte qui est très importante parce que vous avez parlé une fois là de l'impunité c'est ce qui entraîne toujours des résidus oui mais on doit encore commencer cette impunité là avec la réconciliation nationale à partir de là tous les membres du gouvernement qui sont là aujourd'hui qu'ils on a restitué les documents il doit pas sortir du pays c'est dans la la c'est que les gens là soient jugés avec des bons jus que tous les guinéens pour la mettre en place pour que nous puissions avoir les gens aussi qui vont venir dans le futur 10 ans ou 100 ans vont suivre les mêmes des temps parce que s'il ne le fait pas avec ce gouvernement là qui est aujourd'hui allô 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 si on prenait pas l'exemple et sous ces gens là et qu'il sait que le peuple atteint de monsieur le colonel mamadi d'oumouya et donc il y aura toujours encore des répétitions dans le futur oui c'est que c'est là où mais c'est oui je pense que le monsieur là un problème de connexion au travail avec alba condi ils étaient ils étaient au sol du pouvoir en place du dictateur vous savez tous les gens qui ont perdu leur vie les massacres qui se sont passés du 2010 jusqu'en 2021 jusqu'aujourd'hui qu'est ça il faudrait que ces gens là répondent devant une juridiction dans notre pays oui c'est dans ça qu'il y aura la réconciliation même si le peuple va après pardonner ou bien dire à monsieur d'oumouya ok si vous les avez collés 10 ans donc nous ok on demande pardon il faut les mettre 5 ans il faut les donner 3 ans il faudrait que voilà il faudrait que l'exemple ça commence ici le deuxième point c'est concernant l'élite du peuple là où vous avez entamé et que parce que c'est grâce à lui parce qu'il n'a pas défendu il a dit que non il n'a pas reconnu les résultats qui ont été donnés par la série c'est lui qui a gagné les élections donc par rapport à cela si toutefois il faudrait avoir une transition inclusive et que on doit oublier le passé là il faudrait avoir la tête sur les épaules et que lui-même mais ce d'oumouya qu'il soit entouré par des bons hommes des hommes intègres les gens qui veulent avoir une institution forte pour notre génération oui cette ethnocentrisme qui est là en place mais les gens commencent déjà à dire les rp10 les communicants non il faut rassembler le peuple c'est comme ça le peuple quel peuple patriote il ya plus un peuple patriote qui va sortir là bas pour dire qu'il faut il faut le redonner il faut laisser les gens là il faut parler des vraies choses il faut laisser les gens là pardon je n'aime pas qu'on parle des gens donc 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 les gens qui les gens qui se rasent dans ça moi je remercie le bon dieu d'avoir libéré la guinée oui allez-y voilà moi je remercie le bon dieu d'avoir libéré la guinée et qu'aujourd'hui la guinée retour aujourd'hui un bon souffle aujourd'hui est-ce qu'on peut parler là bas de basse-côte on peut parler là bas de la haute guinée ou bien de la moyenne guinée tous ceux qui sont sortis toutes les détenus étaient contentes tout le monde était là sous sous malinqué qu'on y a perdu tout était dans la rue parce que la souffrance était commune pourquoi menace dès qu'il ya quelque chose qui ne va pas tant de l'autre côté une ethnie sort pour dire que non c'est pas comme ça on attaque directement aujourd'hui il ya un malinqué qui a renversé un malinqué maintenant mais les peuls sont sortis ils ont acclamé oui mais pourquoi maintenant si c'était un militaire peul qui était sorti là bas pour dire que non on a fait on a dit valide les peuls ont fait un coup d'état on a notre malinqué donc il y avait les extrémistes qui étaient là les bruits pour monter les ethnies là dessus oui mais là c'est un malinqué un patriote mais regardez là où les gens qui ont fait le prix de la démocratie et depuis qu'elle est là depuis en 2006 au temps du feu général l'antanaconti mais ils sont sortis ils ont acclamé donc les gens doivent oublier c'est que vous avez bien dit moi je suis peul mais j'ai grandi dans un milieu sous sous j'ai grandi en basse côte tiens mes meurs d'amis aussi c'est des malinqué c'est comme je les avais dit la dernière fois dans mes interventions moi je vais pas combattre un sous sous un malinqué à cause d'un pull un malinqué qui ne m'a rien fait je ne le ferai pas oui donc il faut que les guinéens chassent une chose il faut qu'on s'accepte il faut qu'on se donne la main il faut oublier l'esprit ethnocentrique il faut vivre dans l'ensemble dans un même noyau dans un même neuf quand on coupe l'oeuf on peut faire l'homolette tout le monde ensemble sinon en fin de compte on va revenir sur quoi le régionalisme c'est à dire et on fera de la guiné une fédération parce que si chaque fois qu'un ethnie vient il veut aller au pouvoir et qu'il y a tous des gens qui s'interproncent ça fait un peu ça fait bien au malinqué ça fait bien qu'elle est une partagée de la guiné pour faire de la guiné une fédération écouter 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 vous m'entendez ça fait bientôt cinq minutes je vais vous laisser mais cette histoire de fédération cette histoire de fédération je vais reprendre après merci pour m'avoir pris donc je vous remercie d'accord merci merci allo allo bonjour madame oui bonjour c'est fassma du soleil de la liberté je voudrais m'exprimer par rapport à la situation sociopolitique de la guiné ok comment ça va allez-y on vous écoute ok bah avant tout d'abord je tiens à manifester ma joie comme tous les liens aujourd'hui nous sommes nous sommes heureux de savoir que cette dictature est enfin partie et nous espérons qu'elle soit partie oui pour le moment je remercie d'abord tous les blogueurs activistes comme moi comme vous dans le tissu qui ont combattu cette injustice enfin qu'il y ait une guiné de justice parce que nous avons nous savons d'abord dans un pays pour qu'il y ait de la paix il faut qu'il y ait une justice mais jusqu'aujourd'hui moi je voudrais que le guinéen comprend pour le moment nous sommes nous sommes libres parce que libre à un dans un autre moment nous sommes libres mais si nous réfléchissons aussi un peu on peut pas dire qu'à 100% nous sommes libres oui parce que nous savons c'est que c'est la dictature nous l'avons ici du 2 octobre 1958 jusqu'aujourd'hui et avec le pouvoir d'alpha condé pourquoi aujourd'hui nous manifestons notre joie c'est par rapport à notre âge de soeurs qui ont été assassinés et qu'il n'y a jamais eu de justice aujourd'hui leur âme là où ils sont ils sont en paix parce qu'à partir de certains temps cette personne qui avait donné des ordres en fin pour les abattre sous les pieds de leurs parents mais aujourd'hui dans les mains d'une personne qui a libéré les guinéens de cette injustice mais moi je viendrais aussi m'adresser un peu parce que je vois des personnes partagées sur les réseaux sociaux sur facebook surtout dire que aujourd'hui il y a un malinché qui est là mais l'épaule danse excusez moi du mot mais je viens juste dire je veux juste dire que cette personne c'est des personnes paris ça prouve qu'une fois de plus que c'est des personnes vraiment ethniques c'est des personnes ethno parce qu'à partir de cet ensemble où nous nous avons combattu et quand nous étions là en train de combattre personne de nous n'était là en train de dire c'est du peuple du malinché du forêtière ou du sous-sous on était là pour qu'il y ait un peu plus libre aujourd'hui ça montre une fois de plus qui sont les ethno qui sont réellement les vrais ethno parce que si je vois ça et au début on s'attaquait on s'attaquait catégoriquement aux activistes pleins même si tu étais là tu parlais pas au nom d'un opposant tu parlais au nom d'étant un partisan étant un citoyen guinéen on te traite directement d'être mais aujourd'hui il y a des espèces pareil qui nous prouvent au final qui sont les ethno tout ce point moi je l'ai dit bravo et je les ai dit voilà bravo voilà voilà c'est vraiment la folie le monde verra qui est folle ou qui est fou quoi aujourd'hui ça nous montre qui sont les ethno si c'était les activistes ou les blogueurs ou si c'était ceux qui étaient là payés par cette dictature enfin qu'il y ait une guinée d'injustice qui s'accarnait tous les jours à une communauté à son nez que la m. Selouda Lincano le président de la république bah je viendrai encore sur le point de M. Mamadi Doumbouya M. Mamadi Doumbouya aujourd'hui le peuple est fier de vous nous sommes très fiers de vous moi franchement j'étais du début du combat jusqu'à la fin et je suis vraiment très fière de vous mais je veux juste vous donner un conseil si vous pouvez vraiment entendre ce que je suis en train de vous dire ils ont dit que c'est au moment où tout le monde danse pour toi ou applaudit pour toi c'est en ce moment que tu fais triompher jusqu'à la fin de temps c'est aussi en ce moment que tu fais te rabaisser oui sous la terre oui c'est ça à ce point je dis quoi nous savons toutes si réellement ce coup d'état c'était pour libérer le pays je vois pas pourquoi il y aura une transition normalement normalement je demanderai alors qu'on reste ici le pouvoir normalement à qui il y avait gagné le pouvoir normalement parce que le peuple, la communauté nationale et internationale nous sommes tous et tous témoins et conscients qui était le président de la république pour le moment je suis heureuse pour mes frères et frères qui ont été abattis pour mes frères et frères qui ont été emprisonnés, ligotés, tortillés, torturés, violés et violentés je suis très heureuse mais dire que mon peuple est libre j'ai fait que le peuple n'est pas encore libre excusez moi c'est mon point de vue oui 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 en tant que c'est comme ça un coup de temps ne fait jamais avancer un peuple mais si nous savons qu'il y a une personne capable à côté et qui avait déjà gagné la victoire je pense que c'est le bon moment d'être un homme patriote un homme de justice et redonner ce plaisir à ce peuple pour le moment il y a la joie mais réfléchissons réfléchissons pour soyons vigilants quoi pour finir je remercie tous les guinéans je vous dis bravo et le combat continue parce que le combat n'a pas encore fini oui oui c'est pas fini c'est pas fini nous devons nous serrer les ceintures même dans la main la guiné est une famille parce que si demain on dit on va pas changer la guiné ça sera pas, en fait c'est avec un parti égal ça sera pas pour 2% pour un malinqué 1% pour un peu nevan jamais jamais de la vie chacun aura un un ou deux deux donc je vous remercie merci merci et merci à vous bonne soirée merci au revoir incha'Allah bientôt allo 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 oui comment ça va assalamualaikum 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 comment ça va ok ça va ça va bah en fait ma réaction est la suivante oui allez-y pour commencer je dirais que je suis vraiment content qu'Elfakonde soit partie parce que cela permet de dire que voilà premier point l'indicateur est parti oui maintenant le deuxième point c'est que c'est par rapport à la population guinéenne moi ma mère me disait une fois que la poule elle n'a pas d'esprit quand elle vient manger dans ton riz tu la cognes, elle court, elle revient, elle oublie oui donc moi je pense que l'expérience, l'histoire doit être l'expérience qu'on va utiliser en guiné, la guiné, elle a dit ça fait un coup d'état oui ils ont fait de beaux discours on a été déçus à la fin Comte a fait un coup d'état il a gouverné concrètement là il n'y a pas eu de beaux résultats oui donc les gens doivent être vigilants très les ministères ont parlé les juger sur les actes pas sur les actes et les émotions ça c'est le deuxième point que je voulais faire le troisième point c'est que je prie Dieu que Mamadi Doumbouyaka elle a fait le coup d'état que ça vient de lui-même que c'est pas une puissance étrangère qui est derrière lui parce que si je suis factuel ce que j'ai remarqué ici c'est que depuis qu'il a fait le coup d'état les réactions à l'international sont assez timides on n'a pas trop condamné on n'a pas trop saboté des choses comme ça vous voyez donc si ça vient de lui j'ai pu dire qu'il ait la chance qu'il développe la Guinée et que la Guinée a évolué oui mais si maintenant ça arrive de l'étranger ça implique que on s'est débarrassé allo je trouve qu'il a dit qu'il veut faire une réconciliation en Guinée et tout là il a bien parlé par contre quand on prend les les pafouets les pala samouraï consorts allo donc à un moment donné il faut qu'il se décide qu'il faut prendre justice à ceux qu'on l'a tué donc tu dois prendre les criminels l'ajuster dans ton groupe à toi et essayer que tu vas faire le développement avec ça moi je pense que c'est le point sur lequel il faut travailler et nous on doit prier que que ce soit un nouveau départ pour la Guinée parce qu'on a trop souffert oui donc voilà c'est ce que moi je voulais apporter comme contribution c'est votre femme là qui est voilée là oui c'est ma femme oui elle est jolie hein le voile va à tout le monde vraiment merci beaucoup je souhaite ça à toutes les femmes du monde voilà c'est très joli le voile je le souhaite aussi mais bon 2021 c'est compliqué non 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 ça va venir moi si moi je l'ai mis mon frère le reste là c'est des petits coussins dans la ferme ils vont tomber Inchallah on prie Dieu que toutes les femmes découvrent ça quoi il faut découvrir par soi même quoi c'est ça en tout cas moi j'ai découvert par moi même c'est ça quand c'est chaud là c'est ça ça s'ouvre ok merci beaucoup et à bientôt Inchallah merci à vous hein bye bye ouais ok messager par a bout messager par a bout là on m'a en déclenche Fadiqa il faut attendre d'abord dit on va appeler les comment on appelle ça les gens qui n'ont pas l'habitude de venir voilà on va voir le monsieur là on dirait que ça va marcher allô 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 oui bonsoir comment ça va allô oui allô allô madame bonsoir 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 essayez d'éloigner votre téléphone là-bas vous éloignez de votre téléphone s'il vous plaît oui oui vous m'entendez bien maintenant oui oui très bien c'est bon ok avant tout d'abord je vais vous remercier vraiment tout votre effort depuis durant tout ce temps avec Fama Kanté etc avec des personnes comme vous vraiment vraiment votre combat de neuf lui et on souhaite que Dieu vous donne une longue vie avant avant de me donner avant de donner mon opinion excusez-moi j'ai fait de la joie c'est bon et d'un côté d'un côté bon je souhaite qu'on soit vous pas très vigilant mais on soit on va soutenir ce monsieur à vous l'accompagner tranquillement et nous donner des bons conseils aussi et Dieu merci aussi vos prières à donner du fruit parce que pour tellement que Dieu aime la Guinée c'est les Guinées qui ne savent pas profiter de cet amour que Dieu nous donne parce qu'aujourd'hui si cette action était dirigée par un monsieur qui vient du Futa on n'allait pas parler aujourd'hui de la joie on n'allait parler plus plutôt de Rwanda ce qui allait se passer aujourd'hui mais Dieu a regardé tout cela a envoyé quelqu'un de leur temps propre de leur fils bien disons nourri parce qu'Alfa Konde on l'avait considéré comme son enfant le nourri parce qu'il ne représente pas tous les malinités toute la quotidienne non plus qu'il a renversé cela a montré que Dieu aime tellement la Guinée que c'est nous qui devons essayer de profiter de cette bénédiction que Dieu nous a donné vraiment je ne retiens pas tellement la ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient intervenir c'était juste mon opinion et vous souhaitez longue vie et je dois être très vigilant aussi à travers le milieu circuler en attendant même s'il a récupéré leurs documents entre il peut communiquer entre et essayer de tenter nos contre-cours c'est possible parce que c'est tellement malhonnête qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qu'on peut le comparer même même pharaon est mieux qu'on peut vivre vous comprenez donc il doit être très très vigilant aussi sur ça j'ai vu aussi on dirait que le soldat major était radié de lui moi quant à moi ce monsieur avec celui de la défense doit être arrêté maintenant à être arrêté et séparé pour ne pas qu'il y ait des communications entre eux totalement séparés quoi juste à l'heure de 5 soit décidés quoi c'est mon opinion vraiment je vous remercie que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos parents aussi à toute la population de la Guinée particulièrement le plus démini merci madame merci c'est gentil à de votre côté merci beaucoup merci au revoir ok ça c'est réglé alors on a direct oui comment ça va ça va et toi ça va c'est à la fin comment ça va j'ai dit on a direct ah d'accord ok j'ai vu déjà que tu avais programmé une émission par rapport à la situation qui prévoit au pays bon moi pour ma petite contribution c'est d'abord dire que c'est un ouvre de soulagement oui parce que comme tu le sais cela fait au moins huit ans que l'opposition est en train de mener le combat pour la démocratie si aujourd'hui l'armée a enfin la décision de soutenir le peuple nous ne pouvons que saluer cette décision et nous en réjouir donc ça c'est la première des choses et la deuxième chose c'est de rendre hommage à tous ces jeunes tous ces Guinéens qui sont tombés sur le front pour la lutte que nous avons menée mais bon ce qu'il faut aussi faire c'est de suivre la situation avec attention parce que ce n'est pas la première fois que l'armée prenne le pouvoir et à chaque fois qu'il y a une prise de pouvoir il y a de beaux discours qui sont prononcés mais après on sait ce qui s'en suit oui donc vu cette expérience nous sommes en tout cas très attentifs vis-à-vis de la situation et nous allons surtout conseiller ces militaires qui ont pris le pouvoir d'être vigilants et très prudents parce que si Alpha Condé, Lansana Conté ont très biché c'est qu'il y a des raisons oui mais je pense que tout cela peut leur servir de leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs en tout cas on a suivi le discours de Dumbuya qui a fait référence d'ailleurs à une citation de Feuille Generaliste pour rappeler que s'il y a des dirigeants qui confisquent le pouvoir ou en aiment au fond du mal au peuple il est bien alarmé de lui donner sa liberté on espère que ce n'est pas seulement la citation qui va les inspirer mais aussi ils vont s'inspirer des œuvres de Feuille Generaliste pour pouvoir remettre la Guinée sur la voie de la démocratie oui parce qu'aujourd'hui si nous voyons l'évolution du Ghana sur le plan démocratique ce n'est pas chose anodine oui s'il vient de loin en tout cas cette jeune-là a eu une occasion de rentrer dans l'histoire oui la 10 camarades est venue il avait eu la même occasion pour rentrer dans l'histoire mais il s'est laissé berner par les ennemis de la République qu'on a déjà venu et voilà il a fait ce qu'il a à faire il est parti Alpha Condé qu'on attendait après plusieurs années pour pouvoir au moins relever le défi il a été pire que tous les dirigeants du pays voilà donc vu tout cela c'est une chance une occasion pour cette jeune de rentrer dans l'histoire par la grande foi oui le pouvoir est une drogue oui quand il y a une goutte il n'a plus envie d'arrêter et surtout ceux qui sont aujourd'hui enfin ceux qui étaient au pouvoir qu'ils sachent que ces gens-là ne vont pas croiser les bras c'est clair ils vont continuer ils vont mener leur combat sous terrain oui pour essayer de faire tréboucher la jeune mais ils n'ont qu'à avoir le dos large puisque le peuple les soutient mais je dis bien mais qu'ils n'oublient pas que le peuple est vigilant qu'ils n'oublient pas ce pourquoi ils sont là c'est que le peuple attend d'eux moi je pense surtout qu'il ne faut même pas qu'ils essayent de s'accrocher au pouvoir ils n'ont qu'à tirer des leçons du passé ce que les autres n'ont pas réussi à faire ils essayent de relever ces défis de remettre le pouvoir à qui le droit et partir si ils ont envie de revenir après c'est tant mieux mais pour le moment la priorité c'est d'abord l'unité nationale le pays est déchiré déchiré en lambeaux aujourd'hui les Guinéens se regardent en chien de faïence donc ça c'est la priorité il faut réunir les Guinéens traiter tout le monde au même pied d'égalité la deuxième chose essayer de montrer au peuple de Guinée ce qu'ils comptent faire parce que jusque là ils n'ont en tout cas montré aucun programme pour nous dire pourquoi en tout cas ce qu'ils comptent faire ils ont donné les motivations pour lesquelles ils ont pris le pouvoir mais on attend la suite donc pour ne pas monopoliser l'antenne c'est ce que j'avais à dire mais pour terminer je dirais que c'est c'est juste dommage ce qui est arrivé à refaconder il l'a voulu, il l'a cherché il aurait pu éviter ça il aurait pu l'éviter parce que il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas dit mais comme tu sais on l'a dit le pouvoir est une drogue le plus souvent quand tu es au pouvoir ou bien quand tu as l'argent ou bien quand tu as la notoriété ceux qui te donnent des conseils qui te disent des choses que tu n'es même pas en train de parfois le plus souvent c'est ceux-là que tu prends pour des ennemis alors que tes vrais ennemis sont plus souvent à côté de toi c'est pourquoi toutes les bonnes personnes sont quittées derrière lui parce qu'ils ne veulent pas avoir honte et aujourd'hui qui est-ce parmi ces gens-là qui peut le sauver là où il est aujourd'hui ? c'est ça, c'est le côté là qui est intéressant c'est ce côté qui est intéressant même si on dit que c'est un coup monté mais ce côté là est intéressant parce que tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout le peuple que tu te vantais qu'ils ont voté pour toi ils sont là ils gasent nous qui sommes là on ne peut pas rentrer au pays dans notre pays on ne peut pas rentrer moi qui te parle là mon papa est décédé ça fait un mois j'ai même pas pu aller pour son enterrement et je ne pouvais pas aller pour me recueillir au moins sur sa tombe à cause de cette dictature donc apprendre la chute de ce régime c'est un ouf de soulagement pour moi oui 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 c'est pour tout le peuple de Guinée en tout cas le message que j'ai lancé donnons nous la main sans considération ethnique ceux qui sont au pouvoir c'est des guinéens on ne parle pas d'ethnie parlons de développement parlons d'unité nationale et de progrès je te remercie merci beaucoup merci je te remercie à bientôt inshallah allez à bientôt merci 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 merci